La première des choses toute simple et vraiment facile à mettre en place, c'est de lever ses balais d'essuie-glaces le soir, pour éviter que ceux-ci collent en fait sur le pare-brise. Ça c'est une des idées. Ou alors, pour celui qui n'a pas la possibilité de lever, certaines voitures ne permettent pas au balais d'être levées. On a des sprays dégivrants qui permettent d'éviter d'abîmer le caoutchouc du balais d'essuie-glaces. Que faut-il faire avec les voitures qui gèlent à l'intérieur ? Alors, ce qu'il faudrait faire en amont, c'est peut-être déjà vraiment secouer les pieds avant de rentrer dans la voiture. Ce qui se passe, c'est un phénomène physique en fait. La neige fond dans les tapis, ça fait de l'humidité. Cette humidité a un effet de condensation, se dépose sur le pare-brise et puis on a du gel. Après coup, c'est quasiment trop tard, il ne nous reste plus qu'en fait à faire chauffer la voiture et puis avec un chiffon ou un papier, à essuyer le pare-brise d'une fois que celui-ci l'a dégelé. Est-ce que le froid a des conséquences néfastes sur tout ce qui est mécanique dans la voiture ? Bien sûr, pas uniquement sur la voiture, même sur le corps. Donc on sait que tout est plus fragile dès qu'on a un froid qui est intense. Il y a des risques de cassure plus importantes, de rupture de certains éléments. Donc un conseil à faire, c'est rouler plus tranquillement, d'avoir la pédale douce et puis surtout de laisser la machine chauffer, pas uniquement le moteur. Donc il faut rouler quelques kilomètres tranquillement au départ. Un garage dans la maison, c'est la solution idéale pour protéger nos voitures pendant l'hiver ? Pour celui qui en a un, c'est sûr que ça va éviter de longs moments de dégivrage au matin. La voiture sera mieux protégée aussi. Tout ce qui va concerner le gel, on n'aura pas soucis là. On en aura un autre, par contre, qui ne concerne pas forcément les voitures modernes. C'est celui de l'effet du sel sur la carrosserie. Quand on a une voiture qui a du sel sous les roues, le problème, c'est que la chaleur, le sel sera plus actif et on a plus de risques de corrosion. Mais sur une voiture moderne, en principe, on n'a plus ce phénomène-là puisqu'elles sont garanties 12 ans. À cause du sel, il faudrait laver la voiture plus souvent. Mais est-ce que c'est bien, pendant les grands froids, de laver sa voiture avec de l'eau ? Alors oui, c'est une bonne idée, sauf qu'il ne faut pas laver ça ni au jet, ni dans une station avec la lance. C'est vraiment impératif d'aller dans un lavage à brosse où on a un feun qui va sécher la voiture après coup. Et je demanderais même à celui qui est responsable du lavage de passer deux fois le feun pour être sûr qu'on n'ait pas d'humidité qui va faire coller la porte ou la vitre directement. Vous nous avez apporté quelques gadgets pour les voitures, spécifiquement pour l'hiver. Expliquez-nous. Alors, on a plusieurs outils qui vont nous permettre de nous stabilifier la vie. D'une part, on a ce système de dégivreur qui va servir à enlever la neige sur la voiture. Ne jamais utiliser en fait un balai de riz, c'est la pire des choses, on va rayer complètement la carrosserie. Idéalement, avant de commencer à gratter, on peut utiliser des sprays comme celui-ci qu'on va gicler en fait directement sur le pare-brise et puis qui vont déjà en fait protéger les essuie-glaces pour éviter que les essuie-glaces collent et puis gèlent. Un petit kit qui vaut très bien avoir avec soi. A ne pas laisser à l'intérieur de la voiture. Si possible.